... Je voudrais, avant toute chose, commencer cette conférence de presse en vous disant notre émotion et nos condoléances à l'égard des familles de nos deux militaires du 1er régiment de ce pays de Valence, tués ce matin au Mali dans l'attaque à l'engin explosif improvisé de leur véhicule blindé. Nous avons en effet ce matin perdu 2 soldats dans le conflit que nous menons au Sahel. Ces pertes viennent après plusieurs pertes très lourdes de plusieurs dizaines de terroristes que nous avons faites ces derniers jours. Et je veux ici témoigner à la fois aux familles et à leurs camarades le plein soutien de la nation, nos condoléances les plus vives. Monsieur le Président, cher Georges Ouéa, je voulais vous remercier d'avoir été présent à Paris non seulement aujourd'hui, mais ces jours-ci, puisque c'est plusieurs journées que vous passez à nos côtés, et d'avoir choisi la France pour effectuer votre 1re visite hors du continent africain depuis votre prise de fonction. Ce n'est pas un hasard, et je dois dire que pour beaucoup de Françaises et de Français, ce fut une surprise, non pas que vous gagniez les élections, mais de découvrir que vous n'étiez pas Français, tant le lien est fort avec la France, et tant ceux qui vous ont vus il y a un peu plus de 20 ans, lorsque vous avez emporté le Ballon d'Or et pendant plusieurs années officier dans les clubs français, beaucoup de Françaises et de Français pensaient que vous étiez un de nos concitoyens. Plus sérieusement, j'ai eu l'occasion de féliciter à nouveau le président Ouéa pour son élection qui ouvre une nouvelle ère pour le Libéria. Et je sais que les attentes de la population, et tout particulièrement de la jeunesse, sont fortes, que vous prenez la tête d'un pays qui a vécu plusieurs traumatismes, la guerre, les divisions, les épidémies, mais où une jeunesse attend beaucoup de vous. Et je voulais vous dire que la France se tiendra à vos côtés. Notre relation bilatérale s'appuie aujourd'hui sur le dynamisme de grandes entreprises françaises, et je souhaite que nos échanges économiques puissent s'intensifier. L'événement organisé ce matin en votre présence au MEDEF international avait pour objectif de sensibiliser les entreprises françaises aux opportunités souvent méconnues qu'offre votre pays. Et je sais que cette rencontre a été un succès. Mais, il faut bien le dire, jusqu'à présent, nous ne faisions pas beaucoup au Libéria, compte tenu de la stratégie qui, pendant plusieurs décennies, a été retenue par la France dans la région. C'est dans cette optique que nous avons souhaité changer les choses et que, suite à votre élection, nous avons d'abord souhaité inscrire le Libéria sur la liste des pays prioritaires de notre aide au développement. Ce fut fait le 8 février dernier. Ce qui ouvre à l'Agence française de développement de nouvelles perspectives. Nous allons ainsi, suite aux travaux en commun qui ont été lancés, investir dans la formation et l'emploi des jeunes, la transformation au Libéria même de ses matières premières, notamment de son potentiel agricole. Et nous appuierons ces chantiers prometteurs, ainsi que l'investissement dans les infrastructures de transport, puisque c'est un plan de construction des routes ambitieux que vous voulez aussi effectuer, qui est indispensable pour désenclaver plusieurs régions et aider au développement du pays. Nous vous appuierons donc, dans un premier temps, en restaurant des instruments qui étaient jusqu'alors abandonnés, en particulier au Nigeria, et en prévoyant un don de 10 millions d'euros visant à soutenir ces initiatives. Nous allons enclencher, avec l'ensemble de nos partenaires européens, un travail permettant de rassembler des financements qui vous permettront, justement, de faire face à ces défis. Pour nous rapprocher plus étroitement, la relance de l'enseignement du français sera aussi un axe prioritaire de notre action. Vous en êtes un témoin vivant. La francophonie a sa place aussi au Liberia. C'est un vecteur d'intégration régionale, de développement économique. Et je souhaite que nous puissions, là aussi, faire davantage ensemble avec un programme de bourse destiné aux formateurs. Mais, M. le Président, je l'évoquais, vous avez fait du soutien à la jeunesse une de vos grandes priorités. C'est, évidemment, le développement économique, le développement des infrastructures. Mais tout ça, en quelque sorte, met sur votre épaule une grande responsabilité. Et il nous faut aussi inventer des voies et moyens d'action nouvelles. C'est ce dont nous avons longuement parlé durant notre déjeuner de travail. Vous vous êtes hier vous-même exprimé devant la jeunesse française au Conservatoire national des arts et métiers sur des projets communs. L'un des axes que j'avais proposé à Ouagadougou lors de mon discours au Burkina Faso à la fin de l'année dernière, c'était justement que la France fasse du sport un vecteur fort et dynamique de développement pour l'Afrique. Alors, je sais bien qu'en France, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est anecdotique. J'écoute, comme chacun, les commentaires. Parce que, vous savez, nous, on sait toujours mieux que les autres ce qui est bon. Et donc, le sport, c'est sympathique. C'est pour regarder téléfoot, lire France Football, ce qui est très important. Et beaucoup ici le savent, nous deux en l'espèce. Mais les gens disent que ça ne sert à rien, le sport. Ce n'est pas ça qui va aider le Liberia. Je dois dire que tous ceux qui ont la condescendance de penser cela auraient dû assister au déjeuner. Non pas pour eux. Écoutez-moi, ça n'avait pas plus d'intérêt que cela sur ce sujet. mais le président, plusieurs des ministres qui se sont exprimés ou des sportifs. Et ils auraient vu les expériences de vie qui ont été rapportées. Quand il y a une jeunesse qui est là et qu'il faut désarmer, ce qui a été fait dans votre pays, c'est le sport et en particulier le football qui ont permis de le faire. Quand il y a une jeunesse dont les parents n'ont parfois pas eu de perspective et qui ont été bousculés par les épidémies ou la guerre, apporter des ballons de football, développés par le sport, le football, le basketball, la course, ce sont des vecteurs à la fois de reconquête parce que c'est la possibilité de trouver un rôle dans la société, c'est une forme de sociabilité, c'est la fin de l'hostilité dans une société qui parfois s'est habituée à cela, c'est la possibilité de construire un statut, c'est la possibilité d'avoir des vrais héros de chez soi et de reconstruire de la dignité, du progrès, de la sociabilité. C'est la possibilité de développer des secteurs économiques et donc de l'émancipation par l'entrepreneuriat. Nous avions, nous, plusieurs entrepreneurs africains qui nous l'ont pleinement expliqué. Et donc, même s'il y en a beaucoup qui doutent, parce que je vous ai entendus, que j'ai entendu vos ministres, plusieurs de vos athlètes, je vais vous dire qu'on va le faire et nous allons le faire ensemble. Et ce que nous avons donc décidé, c'est parce que le sport est à la confluence de la paix, de l'émancipation par l'école, de la possibilité d'avoir de nouveaux leviers de développement personnel et économique, nous avons lancé aujourd'hui une plateforme de transformation par le sport que nous allons ensemble décliner sur le continent africain. La FIFA était présente avec nous, la NBA également, plusieurs fondations montées par des athlètes ou d'anciens athlètes, hommes, femmes, dans tous les sports. Plusieurs acteurs économiques étaient là aussi. Ils vont s'impliquer. Nous allons continuer à élargir cette plateforme qui sera évidemment pleinement pilotée par l'Agence française de développement avec l'implication de la Banque africaine de développement. Et l'objectif est qu'on ait le maximum d'États qui viennent s'associer à celle-ci, mais surtout que nous puissions dans les prochains mois décliner des projets très concrets. Et donc le président Ouya va ainsi proposer des projets de création d'infrastructures, d'équipements, d'accessoires nécessaires, des projets de développement sportif et scolaire. Et nous allons, au travers de cette plateforme, aider le Liberia, participer à celle-ci et incuber des projets, les financer. et j'ai confié ainsi à cet égard à l'Agence française de développement une initiative visant à la création donc de cette plateforme dédiée à l'Afrique d'incubation, de financement et de partenariat pour un sport inclusif. Cette facilité fera l'objet elle aussi de financements. Nous avons ciblé à ce stade 15 millions d'euros, mais elle mobilisera également les financements des organisations internationales dédiées. La FIFA met beaucoup d'argent sur de nombreuses initiatives en Afrique. La Fédération française de football elle-même le fait. La NBA a plusieurs projets et nous allons donc ainsi développer cette plateforme inclusive pour avoir des actions très concrètes et je veux que dès le trimestre à venir nous ayons la première liste et dès 2018 nous ayons développé les premiers projets. Mon ambition est aussi que la France puisse présenter à horizon 2024 au moment où elle accueillera les Jeux olympiques et paralympiques à Paris une palette de projets qui justement s'appuiera sur différentes disciplines sportives qui auront contribué à ce développement et en amont de cela il y aura ce grand moment pour la jeunesse africaine entre maintenant et 2024 que nous devons aussi utiliser comme un levier et comme un élément de relais dans cette perspective. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui au-delà de la relation bilatérale que nous sommes en train de raviver de l'engagement que nous venons de prendre pour ce qui concerne nos financements bilatéraux notre accompagnement de l'engagement qui sera le nôtre en matière économique d'enseignement supérieur de développement des infrastructures ce que nous avons lancé ensemble compte tenu du parcours et de l'aura du président Ouéa c'est cette plateforme nouvelle dans laquelle je crois beaucoup parce qu'elle est l'un des éléments de l'émancipation du continent africain plein et entier et elle est l'un des éléments qui j'espère permettra la pleine réussite monsieur le président de votre stratégie et de la confiance que la jeunesse du Iberia en particulier a mise en vue voilà mesdames et messieurs monsieur le président ce que je tenais à dire en vous redisant combien nous étions heureux de vous accueillir avec votre épouse plusieurs membres éminents de votre gouvernement et vos présidents de chambre ici à Paris aujourd'hui merci beaucoup merci monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs mes salutations distinguées monsieur le président permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est donnée pour au nom du peuple libérien d'exprimer toutes nos condoléances pour la perte de vos soldats et d'adresser ces condoléances à leur famille également il m'est agréable de revenir où tout a commencé en France il y a plusieurs décennies j'étais en France je me souviens de mon arrivée à Paris à l'aéroport Charles de Gaulle un matin très froid alors que je me rendais à Monaco je n'avais dans mon sac que trois charses trois baillots et une paire de chaussures de foot et un passeport j'étais perdu dans un nouveau monde un monde différent une nouvelle langue et à l'époque mon pays de Libéria était livré à une guerre c'est une terrible les images de mon pays à la télévision étaient atroces et ce que le monde voyait et percevait de mon pays était totalement négatif je ne trouvais pas le sommeil la nuit et mes journées étaient extrêmement longues mais ma quête de succès m'a guidée Monaco fut le point de départ de ma carrière de footballeur le Brésil était à l'époque tout en haut mais on m'a alimenté de l'image du Cameroun et Monaco m'a protégé on m'a appris la valeur de mon travail la valeur de la discipline et j'ai également été aimé j'ai écouté les instructions qui m'ont été données j'ai essayé de rester humble de développer ma propre discipline de travailler dur avec diligence pour ma famille pour mon pays et pour que mon père soit fier de moi finalement après savoir tout cela le succès est venu le succès est venu et l'histoire de mon succès de ma réussite la plupart d'entre vous la connaissent trois fois joueur africain de l'année le joueur mondial de la fifa le joueur de la lune le ballon d'or le joueur de la décennie pour la caf et d'autres récompenses je n'aurais pu faire cela sans les valeurs que j'ai apprises y compris l'humilité le travail travailler mieux ce sont ces valeurs qui m'ont été inculquées durant toutes les années que j'ai passées en France et je peux dire aujourd'hui mesdames et messieurs monsieur le président avec beaucoup d'humilité et en même temps avec une grande fierté que c'est en France et que sans doute sans la France ce parcours ces succès n'auraient sans doute pas été possibles je suis une enfant de la France aujourd'hui je reviens en France avec ces nouvelles fonctions le président de la République du Libéria à la recherche pour le peuple libérian des mêmes chances des mêmes opportunités que celles que la France m'a offert au mois de janvier j'ai pris mes fonctions en tant que 24e président du président de la République d'Afrique libéria les responsabilités qui m'incombent dont je les tiens des électeurs il s'agit de sortir le peuple libérian de la pauvreté de protéger mon pays de lui apporter la paix et la prospérité mais la paix sans la prospérité est un programme qui n'est pas terminé et là je trouve le plus grand défi de mon gouvernement Monsieur le Président j'ai cité d'une économie qui est encore qui souffre encore de la terrible crise épidémiques d'Ebola la croissance du Berlin et le PIB sont à un niveau qui ne suffit pas le prix des matières premières les diamants l'argent l'or également ont contribué aussi aux difficultés rencontrés par notre industrie et certains projets ont été reportés retardés et certains projets ont même été annulés tout ceci a eu un impact négatif sur nos revenus et n'a fait qu'ajouter à la fragilité ou la difficulté de notre secteur financier le Libéria est un des pays les plus pauvres au monde néanmoins notre pays est riche en ressources naturelles l'or les diamants et le platine et bien d'autres minéraux nous avons par ailleurs une toute petite population d'environ 4 millions et cette combinaison d'un territoire riche et d'une petite population en fait c'est le résultat d'années de mauvaises exploitations de nos ressources qui n'ont jamais été mises au service de notre peuple mais simplement au service de quelques-uns c'est la raison pour laquelle mon gouvernement a mis au coeur de son action le développement en faveur de notre population nous savons que notre devise est très basse que le niveau de chômage est extrêmement élevé que nos réserves sont particulièrement basses d'un point de vue historique en même temps nous réalisons bien que nous ne pourrons satisfaire notre promesse de changement et de développement pour notre pays que si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir Monsieur le Président Mesdames, Messieurs nous lançons un appel à vous-même Monsieur le Président et au gouvernement français afin qu'ils nous soutiennent autant que vous le pourrez dans nos efforts pour renoncer l'économie du Libérien tandis que nous nous concentrons sur les ajustements structurels sur le cadre structurel et politique pour parvenir à des améliorations durables et à stabiliser l'économie de notre pays à moyen et à long terme à cet égard nous avons particulièrement besoin d'infrastructures en particulier de reprendre en main le réseau routier nous avons besoin d'un financement pour créer 1500 km de routes nouvelles répondant aux plus hauts critères internationaux de qualité dans le domaine de l'éducation et de la santé également nous avons besoin un besoin urgent de renouveler et de raviver ces secteurs il y a le problème des jeunes de chômage l'autonomisation est une préoccupation fondamentale pour nous Mesdames et Messieurs Monsieur le Président développer l'agriculture est l'un des moyens les plus rapides de sortir les gens de la pauvreté et de leur apporter une autonomie alimentaire nous avons des matières premières il nous faut créer des emplois il faut pouvoir contribuer à augmenter notre PIB et améliorer notre balance commerciale Monsieur le Président Mesdames et Messieurs au nom du peuple du libérien nous vous remercions pour cet accueil chaleureux pour votre hospitalité et pour l'honneur que vous nous faites à l'occasion de cette visite historique nous nous réjouissons de pouvoir travailler en étroite collaboration avec votre gouvernement nous souhaitons pouvoir recevoir votre soutien pour contribuer à amener le peuple libérien de la pauvreté à la prospérité nous nous réjouissons également de pouvoir contribuer à renforcer les liens d'amitié déjà très forts entre le peuple libérien et le peuple français Monsieur le Président merci beaucoup pour tout et vive la France Merci Monsieur le Président nous allons prendre maintenant quelques questions Monsieur le Président c'est José Douglas de la chaîne Africa 24 est-ce qu'à travers cette visite voilà je voudrais vous demander est-ce que cette visite du Président Jean-Jouillard permettra de renouer bien sûr les relations bilatérales avec le libérien mais est-ce que ce sera à court à court et à long terme ou à long terme tout simplement et je voudrais aussi demander à Jean-Jouillard dire à Jean-Jouillard que la jeunesse a beaucoup voté pour lui et quelle serait la priorité justement pour cette jeunesse libérienne pour être très explicite sur votre question c'est en effet un redémarrage à court moyen et long terme mais dès le court terme il est effectif puisque la décision de réinscrire dans la liste prioritaire de l'aide publique au développement le Libéria a été prise le 8 février elle est à effet immédiat et que les chiffres en particulier de dons que j'ai évoqués sont à effet immédiat que l'implication de la France pour aider au financement en particulier des infrastructures au-delà des engagements strictement bilatéraux se font dès cette année et que les initiatives que nous avons prises en particulier sur le sport et le financement à travers diverses facilités sera effectif dès cette année donc c'est un redémarrage immédiat merci effectivement notre gouvernement a été élu et écoute la jeunesse il s'agit pour nous de voir comment préparer leur avenir au Libéria les jeunes ont besoin d'être préparés ils ont besoin d'établissements techniques notamment des écoles afin d'avoir une chance d'être ce qu'ils souhaitent être à l'avenir et venir en France pour parler d'agriculture pour parler de sport parler de création d'emplois pour les jeunes et véritablement au coeur de notre action nous tiendrons parole et nous ferons en sorte que toutes les infrastructures nécessaires peuvent être construites pour qu'ils trouvent leur place dans notre société je vous remercie Jérôme Rivet de l'AFP vous avez parlé de la plateforme sportive est-ce que vous pourriez donner des exemples un peu concrets quel genre de projet ça pourrait être développé et puis une question d'actualité hier monsieur Le Drian a dit que la situation en Syrie se dégradait considérablement est-ce que vous comptez prendre une initiative et qu'est-ce qui peut être fait sur la plateforme sportive je laisserai aussi le président le président à compléter mais les projets que nous voulons prendre sont de divers ordres le premier point le président d'ailleurs évoquait lui-même son propre parcours c'est de développer des infrastructures de sport il est nécessaire d'aider les pays africains où il y a une jeunesse qui justement accède comme je le disais tout à l'heure à la sociabilité à ses premières expériences ses premières émotions à travers certains sports comme le football le basketball ou d'autres de créer des infrastructures qui permettent de pratiquer ce sport et de ne pas simplement le pratiquer dans la rue ce qui est le cas dans de nombreux pays aujourd'hui et donc nous souhaitons justement être en place et programmer une série de constructions d'infrastructures sportives la deuxième ce sont les équipements de toute forme ne serait-ce que les ballons de football le président de la FIFA justement soulignait l'importance des initiatives qui sont prises aujourd'hui au Kenya puisqu'il prenait l'exemple d'un autre pays qui a aujourd'hui beaucoup de difficultés à approvisionner ses écoles en ballon de football donc nous allons prendre là aussi une série d'initiatives pour permettre d'apporter les équipements qui permettent de pratiquer dans de bonnes conditions amateurs puis professionnels ces sports le troisième point c'est la formation il est pour moi essentiel parce que le sport c'est un levier comme je le disais d'émancipation mais ça doit être aussi un levier d'émancipation par la formation et donc c'est par ce biais là qu'on va pouvoir former beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons et donc il est essentiel qu'à côté de ces structures eh bien on continue à développer ce que nous avons commencé à faire à travers le partenariat mondial pour l'éducation et le renforcement de l'aide bilatérale sur ce sujet mais des initiatives concrètes de type sport-études que nous allons exporter ce qu'ont commencé d'ailleurs à faire plusieurs sportifs français ou binationaux à travers l'Afrique et à travers leur propre fondation Diderogba a été avec nous c'est une des choses qu'il fait à travers sa fondation et qui a beaucoup de sens dernier point c'est aussi la possibilité offerte aux sportifs qui sont partis à l'étranger ou qui ont réussi sur leur continent de réinvestir à travers des projets concrets et de développer l'entrepreneuriat lié au sport parce que c'est aussi un vecteur de création d'emplois extrêmement fort il y a beaucoup évidemment d'initiatives qui peuvent être prises en la matière nous avons eu ce midi là aussi beaucoup de témoignages mais nous souhaitons programmer la création et le développement eh bien de magasins de de commerce et justement d'initiatives entrepreneuriales liées au sport qui sont là aussi un levier de développement soit pour les carrières des sportifs dans un deuxième temps soit pour l'émancipation des jeunes sur le pays donc c'est le sport en tant que lui-même c'est le sport éducation c'est le sport économie avec justement des initiatives qui viendront du terrain mais dont je les quelques exemples que je viens de vous donner vous permettent de comprendre l'aspect très pratique ainsi qu'il nous a été d'ailleurs présenté à nous-mêmes sur ce qui est de la Syrie ministre s'est en effet exprimé hier clairement pour souligner la gravité de ce qui est en train de se passer à Idlib mais surtout en ce moment à la route orientale la France reste pleinement engagée dans le cadre de la coalition internationale en Syrie pour lutter contre les terroristes islamistes et dans le cadre de la coalition reste totalement engagée mais ce qui se passe dans la route orientale aujourd'hui est clairement vigoureusement condamné par la France car au prétexte de la lutte contre les terroristes djihadistes le régime avec quelques-uns de ses alliés a décidé de s'en prendre à des populations civiles et vraisemblablement à certains de ses opposants c'est pourquoi la France demande une trêve dans la route orientale afin de s'assurer des évacuations nécessaires des civils du maintien plutôt de la création de tous les accès humanitaires indispensables dans les meilleurs délais nous demandons ainsi l'adoption immédiate de la résolution des Nations Unies sur ce sujet je vous remercie peut-être sur la plateforme sportive président vous voulez compléter comme l'a dit le président c'est effectivement une bonne initiative grâce au football notamment que d'aider nos jeunes notamment accès à l'éducation à l'emploi exemple à la fin de la guerre au Liberia deux sports ont permis de désarmer les jeunes et ont permis également de contribuer à l'accord de paix donc on voit quel est le pouvoir la puissance du sport les jeunes sont heureux lorsqu'ils ont des activités et ils sont surtout très heureux de pouvoir sortir de la rue moi-même je suis un enfant de la rue et aujourd'hui je suis président du Liberia grâce au sport donc le sport est bon pour nos communautés notre proposition est qu'il nous faut encourager nos jeunes à utiliser le sport comme un vecteur pour être ce qu'ils veulent être ils peuvent sortir de la rue renoncer à la drogue ils peuvent être médecins aussi le sport le rapport notamment la discipline et sans le pouvoir du sport ils n'auraient pas les outils comme je l'ai dit au président de la FIFA la FIFA a déjà un projet au Liberia libérable et il a contribué à apporter un terrain et nous avons eu un ballon d'or donc je les encourage à poursuivre pour que nous ayons encore plus de 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 succès le président le président a proposé ce projet nous allons y travailler c'est important car cela offre aux jeunes une chance de d'autonomisation de se sentir aimé de se sentir respecté et c'est la meilleure voie à se lancer donc merci beaucoup monsieur le président et j'espère que nous allons effectivement pouvoir lancer ce projet en faveur de nos jeunes merci je suis un journaliste je suis un journaliste par contre ah merci